Reçoit l'adoration 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 Et pour des raisons tout simplement de faire rire, vous jeter quelque chose, lui retient seulement l'exemple-là de rire, un point, un trait, un malheureux. Alors faites attention, nous allons bientôt décoller avec l'enseignement. Je prie que Dieu te fasse écouter le message comme il voudrait que tu puisses l'écouter. Puisque dans l'église du 21e siècle commençant, quand vous parlez de tralala, ça passe, ça passe, et on retient même. Mais quand vous essayez de parler de grandes choses concernant les personnes qui sont dans la salle, apparemment le diable se joue d'eux. Il s'arrange pour que ce message ne passe pas. Dans les années 70-80, il y avait des chrétiens solides. Il y avait des chrétiens forts. Certes, ils n'étaient pas forcément prospères. Dans le sens que nous lui donnons aujourd'hui. Mais c'était des grands chrétiens. À cette époque-là, sur 100 personnes qui prétendaient être chrétiens, 80 ou 85 étaient vrais. Et dans ces années-là, on n'avait pas de problème pour repérer un chrétien dans un milieu. C'est ainsi que même quand on était élèves, toute la cour et le préfet il était au courant qu'il y a deux chrétiens parmi mes élèves. Même à l'université, dans ces années-là, nous étions capables de fermer la bouche de tout un auditoire, un seul chrétien. Mais aujourd'hui, quand il y a 100 chrétiens, 98,9 sont faux. Très faux même. Au point où quand il pose la question dans son milieu-là, peut-être qu'il a un petit surnom biblique, ils lui demandent, est-ce que le vrai Rosias est là? D'abord, on réagit en disant, il est frère. Il y a un frère. Et quand vous demandez pourquoi, ils disent, non, ici, nous le reconnaissons comme Tchik Norris. Pourquoi les chrétiens sont si légers? Il y a beaucoup de raisons. Mais l'une des raisons, c'est la qualité des enseignements qu'il reçoit. C'est pourquoi quand vous êtes chez les moissonneurs ici, sachez que vous venez pour écouter Dieu. Que les enseignements vous fassent mal. Que les enseignements vous dérangent. Cela n'est pas un problème. Prenez ça. Pratiquez. Quand vous voyez un homme de Dieu debout, en train de briller, retenez ceci. Il est le résultat des enseignements qu'il a fait. Pourquoi dans certaines villes, un pasteur peut commettre un scandale et l'église disparaît. Et dans d'autres villes, un pasteur peut commettre le même scandale et l'église double de noms. Tout est fonction de l'enseignement. Dans une ville où on a trop enseigné l'attachement à Dieu, un scandale dérange sérieusement. Mais dans une ville où on a enseigné d'autres valeurs, vous pouvez faire n'importe quoi, ça passera. Il n'y a pas deux semaines ici chez nous à Kipouchi. Un dimanche. Et ça, ce sont les anciens de cette église qui sont venus m'en parler. Le dirigeant se tient debout. Dimanche. Il dit. Il demande à sa femme. De se tenir debout. La femme se tient debout. Il dit. « Mon nom et ma mère se tient debout. » « Si vous voyez votre mère là. » « Elle ne croise pas mon ministère. » « Elle n'a pas eu l'obstacle. » « Je la renvoie. » « Je prends celle-là maintenant. » L'église a applaudi. « La calice est la pique à mi-cône. » « Maman pasteur a été chassée. » « Maman pasteur, Mme Fugouza, Rungoumba. » « Pourquoi ils ont applaudi ? » « Je n'ai pas trop chanquillé. » « La qualité d'enseignement qu'ils ont écouté. » « Et je crois qu'il ne l'a pas fait au hasard. » « Il les a préparés avec les enseignements. » « J'ai vu dans une église où » « Un frère avant de se marier, il doit payer la dîme du mariage. » « Mais il m'avait choisi comme parrain. » « J'arrive dans la ville, je demande où est la soeur. » « Elle dit non, non, elle doit passer une nuit chez papa puisqu'elle doit payer la dîme du mariage. » « Je demande en quoi consiste la dîme. » « Il dit non, papa doit consommer avant que moi je consomme. » « Et le garçon est en train de m'en parler avec aise. » « Ça ne le dérange même pas. » « Elle ne me mange pas. » « Elle va dormir là-bas. » « Elle va payer la dîme. » « Mais quelle dîme ? » « Il y a des mining. » « Il y a des mining. » C'est pourquoi aimez les enseignements. Mais votre église n'est pas cette église qui prêche des hérésies. D'abord, vous avez l'un des pasteurs le plus respecté du Katanga. Et puis, non seulement il est respecté. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont respectées faussement. C'est qu'ils ne méritent pas ce respect que les gens lui donnent. En soi, c'est un margoulin. Mais vous, vous avez un pasteur qui est sérieux au dehors et au détail. Alors, dans une église comme ça, vous ne pouvez pas vous permettre de vous absentez comme vous voulez. Des programmes, des marathons, des vrais, comment ça vous, je ne sais pas, à vous booster. Pour que vous venez écouter la parole. Amen. On m'a demandé d'enseigner sur le combat de la stabilité. Alléluia. Le combat de la stabilité. Vita, yakuikala, ustare. Voilà le thème qu'on m'a demandé de développer. Et souvent, moi, avant que je ne développe un thème quelconque, j'ai toujours l'habitude de placer le socle de l'enseignement. Je commence d'abord par préparer le terrain pour que l'enseignement suive sans aucun problème. La première chose qui m'intéresse lorsque je veux enseigner, c'est de commencer toujours par définir le concept même de la thématique. Parce qu'on nous parle du combat de la stabilité. Avant que nous, nous puissions commencer à voir ce combat-là. Il est très important que nous puissions nous fixer sur le vocable et même la stabilité. Et généralement, j'ai toujours fait la différence entre le sens que les hommes donnent au vocable et le sens de Dieu, le sens biblique. Mais aujourd'hui, je commencerai directement par le sens biblique. Ici, il est question que je puisse donner d'abord le sens de la stabilité selon Dieu. Ici, je ne donne pas le sens militaire du terme. Je ne suis pas en train de définir étymologiquement le mot stabilité. Je ne suis même pas dans la grammaire. Mais moi, je voudrais directement m'imprégner de l'idée divine de la stabilité. Ici, il est question que je te fasse voir. Dans ta Bible. La Bible est là que tu as en main. Qu'est-ce que Dieu comprend par stabilité? Les gens qui tombent précédents. Les gens comme les David. Les gens comme les Moïse. Les gens comme Jésus. Dans leur tête. Quand on parle, on s'exprime en termes de stabilité. Qu'est-ce qu'eux comprenez? Je suis capable de commencer à te parler de la stabilité. Uniquement selon les personnages bibliques. Et ça peut nous prendre beaucoup de jours. Puisque je peux te parler de comment est-ce que Paul concevait la stabilité. Je peux aussi te pousser à comprendre comment Abraham considérait la stabilité. Mais pour des raisons d'économie de temps. Je voudrais prendre quelques idées. Biblique. Qui signifie la stabilité. Je voudrais prendre un texte. Qui va me permettre de trouver dans le même texte sans aller dans d'autres textes. De trouver au moins trois sortes de significations du mot stabilité. On va le trouver dans un seul texte. Alors que dans la Bible, c'est plein, plein de textes avec de différentes significations de stabilité. C'est pourquoi j'aurais besoin d'un bon lecteur. Deux chroniques. Chapitre 5. Versets 3 à 6. Ici, nous sommes en train de nous battre pour que nous montrions à l'église l'idée biblique du mot stabilité. Dans la Bible, on comprenait la stabilité comme étant quoi ? Vous allez voir que plus vous allez vous approcher de l'idée biblique du mot stabilité, plus vous serez à l'aise pour combattre pour votre stabilité. Deux chroniques 15. Trois à six. Qu'on nous lise. Deux chroniques 15. Trois jusqu'à six. Trois à six, nous lisons. Moi, je croyais que quand tu étais debout, tu attendais là, tu étais déjà à la page. Allons-y. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna ni loi. Voilà un peuple de Dieu. Israël. Peuple de Dieu. Mais ça faisait longtemps qu'il n'y avait ni vrai Dieu, ni vrai sacrificateur. Et pourtant, quand la Bible dit cela, il a eu pour une Bible qui se me dit au temple, le culte continuait. Il n'y avait pas de l'Endelea au temple, il y avait des sacrificateurs. Mais la Bible dit pendant longtemps, il n'y avait ni vrai Dieu. continuez, vous allez voir. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'éternel. Le Dieu d'Israël, ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Voilà. dans ce temps-là, dans ce temps-là, comment Israël vivait ? Point de sécurité. Il n'y avait même pas de sécurité. Pour ceux qui allaient, pour ceux-là qui allaient, et venaient, et ceux-là qui venaient. il n'y avait pas de sécurité. Dans ce temps-là. Car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple. Peuple contre peuple. Ville contre ville. Ville contre ville. Parce que Dieu les agitait pour toutes sortes d'angoisse. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Gardez, gardez la page. Frère, voilà les choses qui me troublent. Des choses qui font mal. La Bible dit, pendant ce temps-là, la première chose, il n'y avait pas de vrai Dieu. qu'il n'y avait pas de vrai Dieu. Vrai Dieu était déjà parti. Et cependant longtemps, ce n'était pas une histoire d'une année. Encore moins de trois ans. quand la Bible parle de pendant longtemps, c'est qu'Israël est resté dans cette situation en tout cas des années et des années. Israël est resté. Israël est resté. Israël est resté. Il n'y avait pas de vrai sacrifice. Deux. La Bible dit que pendant qu'Israël était sur la terre, il n'y avait pas aucun vrai sacrifice. n'y avait pas de vrai sacrifice. Maintenant, posez-vous la question, que faisaient les sacrificateurs qui étaient au temple? Ça, ça m'a dit. Il n'y avait pas de vrai et il n'y avait pas de vrai Dieu. Il n'y avait pas de vrai Dieu. Il n'y avait pas de vrai sacrifice. Il n'y avait pas de vrai sacrifice. C'est terrible. Il n'y avait pas de vrai sacrifice. Ça fait mal. Il n'y avait pas de vrai sacrifice. la Bible ajoute. La Bible dit qu'elle nous donne notre tableau noir qui caractérise cette période-là. Il n'y avait pas de vrai écoute ce que la Bible dit. dans ce temps-là, il n'y avait pas de sécurité. Vous êtes dans la maison. Vous êtes en insécurité. Vous sortez dehors. L'insécurité vous attend. Vous allez au temple. Il n'y a pas de sécurité. Vous revenez à la maison. Il n'y a pas de sécurité. Trois. La Bible dit qu'il y avait des grands troubles. Et parmi tous les habitants. Troubles sur le roi. Troubles sur les gardes du corps. Troubles partout. Et écoutez quelque chose encore de mauvais. La Bible dit que le peuple s'est heurté. On s'est heurté peuple contre peuple. Ville contre ville. Parce que Dieu les a jetés. Voilà l'état dans lequel s'est trouvé Israël. Ne croyez pas que perdre la présence de Dieu signifie carrément arrêter de prier, arrêter de faire certaines choses liées au culte. Vous pouvez être dans ce que vous-même vous appelez service chrétien. Mais vous êtes tout à fait à côté de la vraie voix du Seigneur. Je ne connais pas une période où Dieu a suscité des ministères des profètes comme la nôtre. Presque dans chaque avenue de chez moi il y a un prophète. Mais malgré la présence de tous ces prophètes-là. Regardez la décadence dans laquelle nous vivons. La Bible dit qu'il n'y avait pas de sécurité. Il n'y avait pas de paix. Tout le monde était en insécurité. On s'est heurté peuple contre peuple. Donc nous pouvons dire qu'il y avait ce qu'on appelle le toiboui. Donc un désordre qu'on ne peut pas décrire. Et surtout il n'y avait pas de vrai Dieu. Il n'y avait pas dans un état comme ça. Il y a quelqu'un qui va ramener la stabilité. Il n'était pas forcément un roi. Ce n'était pas un grand politicien. Au milieu de tout ce chaos un homme va s'élever. Et plus tard on comprendra c'est que c'est une stabilité parmi le peuple. Qu'on nous lise verset 8 à 9. Si je dis verset 8 à 9 c'est que c'est le même chapitre. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed de le prophète Osa se fortifia Osa se fortifia et puis et fit disparaître les abominations de tout le pays de Judas et de Benjamin et de villes qu'il avait prises dans la montagne d'Ephraïm et il restaura l'autel de l'éternel qui était devant le portique de l'éternel. Il rassembla à tous Judas et Benjamin et ceux d'Ephraïm de Manassé et de Simeon qui habitaient parmi eux car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'éternel Lorsqu'il les gens se sont joints à lui pour quelle raison? Lorsque Non c'est vous qui lisez mon ami Lorsqu'ils virent que l'éternel son Dieu était avec lui Alléluia C'est pour des raisons des temps que je ne veux pas qu'il aille un peu jusqu'à 19 Mais si vous continuez à lire vous allez voir que cet homme qu'on appelle Asa avait fini par restaurer D'abord le vrai culte de Dieu Alors le vrai Dieu de la Bible est revenu en Israël La Bible dit qu'il avait rétapé les hôtels de l'éternel et il a installé une nouvelle classe de sacrificateurs Et la Bible dit que Dieu lui avait donné la victoire dans toutes les guerres qu'il avait menées au point où Israël et lui-même était élevé aux yeux de tous les peuples des alentours Dans ce texte ici concerna Asa et dans la situation où il était avec son peuple et de la manière dont il a fini dans une ville où il y avait insécurité dans une ville où il n'y avait ni paix ni espérance la manière dont Asa s'est comporté nous montre déjà à travers son exemple la stabilité c'est quoi ? Dans ce texte ici la première signification de la stabilité c'est que la stabilité c'est monter avec Dieu sur le sommet partir de l'insécurité partir de combats partir de l'humiliation et monter avec Dieu et se jusqu'au sommet c'est ce que la Bible c'est la première chose que tu dois faire dans ta vie quand il s'agira de la stabilité C'est que tu dois tout faire Pour monter avec Dieu Jusqu'au sommet Vous ne le faites pas Il n'y aura pas de stabilité Aza A amené pour la première fois La stabilité dans son pays Quand il a pris la décision De monter Pas de monter lui-même Mais de monter avec Dieu Sur le sommet Dans ce cas-là La Bible dit que tu es stable Donc être stable Ce n'est pas d'abord Les résultats de la stabilité Beaucoup de chrétiens Appellent les résultats De la stabilité Ils appellent sa stabilité Quand quelqu'un acquiert De l'argent Quand quelqu'un Entre dans un mariage Un mariage noble Et confortable Il appelle sa stabilité Non, ça ce sont les résultats Mais la vraie stabilité Consiste à monter avec Dieu Au sommet Dès que tu arrives au sommet Avec Dieu Il dit qu'il est stable Pour lui Ça suffit Les autres choses viendront Mais ils ne viendront jamais Tant que tu seras dans la vallée de l'insécurité Tant que tu seras dans la vallée de Bruja Tant que tu seras dans le peuple contre le peuple Tant que tu seras dans le peuple contre le peuple Si tu es encore à ce niveau Le Dieu de la Bible Ne peut jamais parler de la stabilité Ne confondez pas Il y a certaines choses que vous vivez Qui sont le résultat Mais vous-même Vous n'êtes pas encore stable Je vous dis Vous n'avez qu'à prendre certains exemples Des dictateurs du monde entier À un certain moment Ils nous donnent l'impression Qu'ils sont imbougeables Ils sont inamovibles On ne peut pas les faire bouger Mais il suffit Que des petites personnes Qu'on appelle Kadogo arrivent Vous vous dites Mais ce géant C'est un géant en argile Il n'y avait jamais eu d'armée C'est alors que vous vous rendez compte Que ce n'était pas la stabilité Il avait des choses Qui sont des résultats de la stabilité Mais lui-même N'avait jamais été stable Pour quitter ce désordre dans lequel tu te trouves Ce gouffre combien Encombrant dans lequel tu es en train de pleurer Il te faut monter Avec Dieu Sur le sommet Le sommet de la vie Le sommet du commerce Le sommet de la vie spirituelle Tous les aspects de la vie ont un sommet En carrière politique On dit toujours que lorsque quelqu'un accède A la magistrature suprême Il a atteint le sommet de sa carrière C'est ce qu'on dit souvent Dans la carrière footballistique par exemple C'est à la fois le trophée L'aura Qui détermine le sommet Quand Messi était au sommet de son âme Aucun joueur ne pouvait dire quelque chose de mauvais sur lui Pire encore Même les entraîneurs Il y avait des entraîneurs Il est entraîneur de Messi Mais il est obligé De s'abaisser devant Messi A lui seul Il peut te faire chasser d'une équipe Là il est au sommet de son âme Il y a même certains anciens joueurs Qui ont dit qu'ils sont partis de Barcelone Puisque Messi a dit Je ne veux pas voir telle tête Mais ce n'est pas un joueur de loupopo Et de Mazeme Qui peut aller se permettre de dire des choses comme ça au vestiaire On les chasse le même jour Et quand tu viens au sommet En tant que footballeur Il arrive que tu imposes même ton salaire Il a dit qu'il n'y a pas de salaire Il a dit qu'il n'y a pas de salaire Mbappé vient de le faire Mbappé, il n'y a pas de salaire En jouant sur deux cordes Je vais aller à Réal Je vais aller à Réal Paris Saint-Germain a bougé Paris Saint-Germain, la Tete Meca Bougez sérieusement A la Tete Meca Sanna Oh mon ami, qu'est-ce que tu dis ? Revoyez mon salaire Ça, ça s'appelle être au sommet Il a dit qu'il n'y a pas de salaire Mais demandez à Neymar de faire la même chose Ça, ça unise à Neymar Lui qui est déjà dans une pente descendante Personne ne va l'écouter Mes amis Vous voulez aller loin ? Monter Je dis bien avec Dieu Au sommet Il y aura la stabilité Comment est-ce que le peuple s'est joint à Assa ? La Bible dit Le peuple Taïfa vit que L'éternel était avec lui Et Il s'est joigné à lui Quand ils l'ont vu Commençant à monter avec Dieu Tout le monde était inanime Tout le monde était inanime C'est avec cette montée avec Dieu Qu'est-ce que le peuple s'est joint à l'éternel ? Que Assa Assa Va amener la stabilité dans le pays Il s'est joigné à l'éternel Il s'est joigné à l'éternel Il s'est joigné à l'éternel Donc la première signification de la stabilité Dans la Bible C'est que la stabilité Vous savez que la stabilité C'est monter avec Dieu sur le sommet Il s'est joigné à l'éternel Il s'est joigné à l'éternel Que signifie la stabilité ? Il s'est joigné à l'éternel Ah moi je ne suis pas stable Ah moi je ne suis pas stable Papa est-ce que tu ne peux pas demander A monsieur tel Qu'il me prenne quelque part On peut te prendre Mais tu iras voler Dans deux ans Tu vas te retrouver encore à l'intercession Maintenant écoute La Bible appelle stabilité Parce que c'est ton quantième emploi Quatre Il y a une Et on te chasse toujours Pour la même raison Et comme tu n'es pas honnête Quand on te chasse Tu commences à changer Quand on te chasse Tu commences à changer Tu n'as pas chassé Tu n'as pas chassé Tu n'as pas chassé Tu n'as pas chassé Cette histoire des tribus On n'est plus libre Vous êtes pasteur Un frère Il engrosse la femme d'autrui Vous le suspendez Je n'ai pas chassé Je n'ai pas chassé Parce que je suis Je n'ai pas chassé Je n'ai pas chassé Je n'ai pas chassé Tu vois comment tu joues Tu sais comment on tient C'est à marREW Ce n'est pas chassé Tout le monde Ça n'a pas chassé Il s'est pas chassé C'est une chassé Ce qu'est chassé Je n'ai pas chassé C'est une chassée Dans la chassé Il s'int here Il s'agissait Il s'agissait Il s'agissait Même son fils Il s'agissait Parce qu'il est Kassaïen On va te suspendre Vous avez exagéré Soyez sérieux C'est devenu presque Très simple Quand quelqu'un a des problèmes dans l'église Il doit vite basculer sur le terrain tribal Il se permet de pleurer Pendant qu'il explique Non, non! Il nous a toujours l'intention de voir la question. Non non, je nous a le train de nous faire. Je n'ai jamais dit qu'il y a un mari pour les enfants de t'es traduit. Il y a un mari de l속ée, il s'est impossible. Si tu as vraiment compris que tu n'étaisَyé! Je n'en ai pas de mal avec ces histoires. Je n'ai jamais vu que ça soit à l'internet. un de mes responsables d'une paroisse quelque part si je vous dis ce qu'il a fait aucune personne ne peut le tolérer mais j'essaye de traiter ce dossier là tellement que c'est noir et je ne le chasse même pas je lui propose une sorte de... comment je peux appeler ça des choses comme ça c'est pourquoi je n'aime plus traiter le péché en cachet le problème du péché c'est les images devant tout le monde qu'on entend comment ça s'est passé moi j'ai joué la sagesse je regarde comment le dossier est louue je n'ai jamais fait les membans qui viennent de la description je ne sais pas si ces membans qui viennent de la situation je suis un enfant qui vient de l'image de Canissa je me propose comme ça je pense que vous avez appris de la bêtise 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 Dans cette église ici, il a raconté des histoires, même les frères sincères Katanga, qui ne sont pas des tribalistes, mais selon les explications qu'il leur a données, ils m'ont vu très très mal. Très très mal, parmi eux, il y avait un qui était proche à moi, il a pris le courage, il a dit je t'ai toujours respecté, j'ai toujours cru en toi, mais ce que tu as fait, et ce que tu as déclaré, à propos de notre tribune, mais pour quitter l'église, Je lui dis, est-ce que tu peux venir à la maison, il dit oui, mais à condition que tu me reçoives seul, si c'est avec ta clique, il appelle les anciens la clique, je ne viens pas, je respecte ce qu'il m'a dit, il s'assoit, il commence à me raconter des histoires, il était touché, il pleurait, Je lui dis, est-ce que je peux répondre ? Je lui dis, oui, je dis, écoutez, c'est qui est assassin, c'est l'homme là, votre idole là, écoutez ce qu'il a fait, c'est qui a pris la lifaille ? Un, deux, troisième point, l'homme tombe, il appelle sa femme et il dit, je change son nom, il dit, Justine, on y rejoindra quoi papa ? Vient chez papa, c'est que j'entends, il s'estime de m'évanouir, Ne quittons pas l'église, dire à tous les enfants, nous allons rentrer demain, Je dis, ça c'est rien, Maintenant je lui donne un enregistrement, où l'homme me demandait pardon, Ce sont des choses que je ne peux pas faire, Mais lorsque lui se permet de me couler, Nous sommes obligés de nous défendre, Je mets le téléphone là, Ça c'est la voix de qui, Il dit, il dit, Mais il a réussi comment ? Il a pris la traité, Il a pris la traité, Il dit, il dit, Surtout moi basé, Je suis à toutes, Vous les enseignes, vous nous faites souffrir, C'est là où tu vas draguer les filles, je ne suis pas là, C'est là où tu vas attraper, je ne suis pas là, C'est là où tu vas attraper, je ne suis pas là, C'est là où tu vas te retresser, Je n'ai pas de même pas, C'est là où tu vas dire que je n'aime pas. C'est bizarre, hein ? Vous savez, au début, moi j'ai nommé les gens selon les compétences, Selon l'appel, Selon ce que je sentais dans mon corps, Mais aujourd'hui, je ne suis pas libre, Je ne suis pas libre, Même pour une moindre nomination, Je dois raisonner en termes de, Si tu ne fais pas trop, Si tu n'es pas libre, 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 Où est-ce que tu ne dis pas mon corps, je ne peux pas être libre, Tu ne fais pas le calcule, Moi, Ezra... Je ne te demandais jamais de m'aider, J'ai coincé sous l'eau, Je ne suis pas libre de m'aider, Lui, C'est quand je rencontre quelqu'un, J'ai oublié d'étendre un ami ou tout, J'aimerais qu'il me dise seulement son prénom Mais aujourd'hui j'ai peur Tu as peur Même si dans ton cœur tu ne le veux pas Mais la société t'impose L'environnement t'oublie Au début on nommait les anciens Mais aujourd'hui on doit tenir compte De certaines consonances Parfois nous allons même prendre Un ancien Qui ne mérite même pas d'être ancien Mais pourvu qu'il a représenté Qu'il a représenté Je l'ai dit à ma honte Jésus connait que moi je l'ai fait Pour plaire à une communauté Tu vois l'ancienne qui est désignée là Il commence la prédication telle qu'elle Elle était une très jolie femme Je me dis C'est quel type d'ancienne dans l'église Moi je l'ai nommé pour que sa tribu soit aussi représentée Dans l'église Ces choses-là ne doivent pas existir Malheureusement Nous en sommes victimes Peut-être ici chez vous ça n'existe pas Mais moi je vous parle de moi Et dans certains milieux où j'ai évolué Mais si ça existe dans votre cœur Je vous en supplie Laissez l'homme de Dieu traquer Si vous avez besoin de manifester votre Ce n'est pas votre tribalisme Le terrain le plus indiqué C'est la politique Va là-bas Et là tu recevras tous les coups Que les moissonneurs ne peuvent pas te donner Va là à ta pata Ma pique Il va vous lancer A ta patia Ici tu vas commencer ces choses Je vais gagner ici Va là-bas sur ce terrain Là-bas Là-bas On te répond automatiquement Nous Membres Des ressortissants De Ayant examiné Les paroles De Monsieur T Combien intimidantes Et humiliantes Avons examiné la situation Et avons conclu Ce qui suit Un Monsieur T On nous trouvera sur notre chemin Là tu vas fouiller C'est ici à l'église Tu viens nous montrer Avec ta tribu C'est bizarre Dieu Est-ce que tu ne peux pas toucher les chrétiens Et retirer le goût de la tribu dans leur cœur Est-ce que tu ne peux pas travailler leur cœur Au point qu'ils oublient Leurs tribus Leurs tribus Fais le Seigneur La stabilité c'est encore quoi C'est toujours dans le même texte Deux chroniques chapitre 15 Commencez à partir Verset 14 Ils jurèrent Fidélité à l'éternel A voix haute Avec des cris de joie Avec des cris de joie Dans ma kelele Afoura Et au son des trompettes Et au son des trompettes Et de corps Tout Judas Se réjouit Tout Judas S'était réjoui Pourquoi ? De ce serment De ce serment Qu'ils avaient fait Des vainqueurs Qui a pourbalipagne Car Car Ils avaient juré Ils avaient juré Et avec tout le peuple Continuer Ils avaient cherché l'éternel De plein gré Et ils l'avaient trouvé Comme ils l'ont trouvé Quelle était la conséquence Et l'éternel Leur donnant Du repos Répétez Et l'éternel Leur donnant Du repos De tous côtés Quel repos ? Écoutez Quel repos ? De tous côtés La deuxième signification De la stabilité C'est Vivre le repos De tous côtés Pas dans un seul domaine Pas dans deux domaines Pas dans deux domaines Des deux côtés Dans le mariage Dans le ministère Dans la carrière professionnelle Du vrai repos Dans la santé Du repos Du repos Mes amis La stabilité C'est C'est atteindre C'est atteindre un certain niveau Des réponses C'est atteindre un certain niveau C'est atteindre un certain niveau Les uns contre les autres Il n'y avait Ni paix Ni joie Ni jouissance Le peuple était Dans Il était Sans dessous Sans dessous Mais quand un homme Est monté avec Dieu Au sommet Il y a quelque chose Qui s'est passé là au sommet La Bible dit L'éternel Leur accorda Le repos Lisez votre Bible Vous verrez Toujours Que la stabilité A comme signification Le repos En commençant par Dieu lui-même Quand Dieu a commencé à crier La Bible dit Il créait C'est vrai que les choses N'étaient pas mauvaises Mais la Bible répétait Toujours un certain refrain Vous allez voir Que chaque fois Que Dieu criait On disait toujours Que l'éternel Vît que cela Était Bon Mais quand Dieu A créé La femme Qui était Sa dernière création La Bible a dit Et l'éternel Vît que c'était Très Bon Déjà A son niveau Il était déjà Au sommet De son âge Et la Bible dit Et l'éternel Se reposant Tant qu'il n'avait pas encore trouvé Très bon Il continuait à crier Puisque c'était bon Mais ça n'avait jamais été très 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 bon La Bible dit Vivir la sème Et l'éternel Et l'éternel Se repose L'éternel Se repose Et l'éternel Il s'est reposant Il s'est reposant Il n'y a que toi Et l'éternel Et l'éternel Et l'éternel Il s'est reposant Il s'est reposant Et l'éternel Il s'est reposant Il s'est reposant Il s'est reposant La corde au cou Moi je voyais un garçon Qu'on appelait Kinshasa Là je change son nom On l'appelait Raymond Akipakate C'était Raymond Akipakate C'était à Mubamba A Rikipé A Rikipé Le Mambo Est-ce que vous ne connaissez pas Là où Où est Akipakate Akipakate Tu commences à nous chercher Pasteur Edras Pasteur Edras Tu peux avoir des petits principes Là de deux jours Laissez-moi avec des petits principes En Mashi Kumbi Au moins je suis stoïque Mon père m'a dit d'être dur D'avoir dit de ne pas pleurer Jésus a crié Il a pleuré Et toi Toi Et Jésus pleura Il a pleuré Sur cette terre ici C'est pleuré Pour qu'on ne puisse pas pleurer Que Dieu nous accorde Le repos Sans c'est l'an Tout à fait Et de ne pas pleurer Vous savez La vie Elle est subdivisée Je peux dire En Trois sections De zéro A peut-être 23 ans C'est l'étape D'investissement Et d'être formé C'est l'étape De préparation A la grande vie C'est pourquoi Il faut aller à l'école C'est pourquoi Il faut se faire former Pourquoi Puisque l'avenir Nous attend De 25 Jusqu'à 60 ans Peut-être Ça c'est les Africains Mais chez les Blancs C'est de 25 A 50 Là c'est l'âge D'investir Et de développer Il y a de 60 ans Jusqu'à 100 ans C'est l'âge Du repos Il y a de la musique Mais je regarde en Afrique Ce n'est pas ça Tu es à 70 ans Tu es à 70 ans Tu es à 70 ans Tu continues à résoudre Les problèmes Des petits-fils Afrique L'Afrique L'Afrique a des problèmes Il a où tu es Moi J'ai dit à toutes mes filles Qui sont mariées Moi Je dis à toutes mes filles Qui sont mariées Je ne sais pas si tu es Je ne sais pas si tu es Maintenant que tu quittes ma maison Vas-y Définitivement Moi J'ai besoin Quand j'aurai 70 ans Je n'ai que maman Émilie Dans la maison Je ne sais pas si tu es Passez-moi me reposer. Je viens du séminaire, tu m'amènes ton mari, on s'est bâti aujourd'hui. Épargnez-vous de certaines choses. Il n'y a qu'au Congo où vous allez trouver une maman de 80 ans. Qui vit en vendant les cacahuètes. Et qui reçoit deux de ses enfants. Avec leurs enfants. Ils n'ont même pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. La femme de 80 ans. Elle vous loge sur ses ailes. Et puis elle ne prépare pour vous. Tu te manges même les piments. Que toi tu as amené ici. Tu sais ce qui te dérange là. Tu n'as pas le repos. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Il y a un certain âge où on ne peut pas dire j'ai l'honneur. Devenir j'ai l'honneur. J'ai l'honneur c'est entre 0 et 30 ans. Tu vois j'ai l'honneur. Il y a 60 ans. Il y a une société qui a été dans la société. Il y a combien de gens qui ont besoin d'emploi. Il y a 60 ans. 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 J'ai l'honneur et il y a 60 ans. Il y a 60 ans. C'est pourquoi il faut que tu obtiennes le repos. Donc, il y a un pachat. Tu n'as pas le rapport. 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 Et tu n'as pas le rapport. Toujours dans le même texte. Et c'est là que nous allons nous arrêter. Un. La stabilité C'est monter avec Dieu Sur le sommet Deux La stabilité C'est entrer dans le repos Vivre le repos S'asseoir dans le repos Trois La stabilité C'est quoi Deux chroniques Toujours Cette fois-ci c'est le chapitre Après ça c'est le chapitre 16 Verset 8 Les Éthiopiens Et les Libyens Ne formaient-ils pas une grande armée Avec des chars Et une multitude de cavaliers Et cependant L'Éternel les a livrés Entre les mains Parce que tu t'étais appuyé Sur lui Car l'Éternel Étant ses regards Sur toute la terre Pour soutenir ceux Dont le cœur Et tout entier Et tout entier A lui Tu as agi En insensé Dans cette affaire Car dès à présent Dès à présent Tu auras des guerres Tu auras des guerres Là Là la fréquence change Quand il était au sommet La Bible dit L'Éternel lui donna Le repos Des tous côtés Et même au verset 19 Il est dit Il n'y avait plus de guerre Ça nous étonne Comment cet homme Qui était au sommet Où il était au repos Où il était dans la gloire Où tout le monde Se soumettait à lui Mais la vie de cet homme Finit avec cette affaire Tu as agi En insensé Par conséquent Désormais Il y aura retour des guerres Deux Puisque tu m'as abandonné Moi aussi Je vais t'abandonner Mes amis Cet homme qu'on appelle Assa A très mal fini Il a commencé En bonne santé Mais il a terminé Sa vie malade Des pieds La Bible dit Qu'il avait des jambes gonflées Mais ce qui est grave La Bible dit Que même dans sa maladie Il ne chercha pas l'éternel Il s'appuyait sur les hommes Plutôt que sur Dieu Et si La stabilité A quelle signification Se maintenir Et résister Pour garder le sommet Nous disons Nous disons que cet homme est stable Il ne cherchait pas l'éternel Il n'est pas Il n'est pas Mais Assa A atteint le sommet Mais il n'a jamais maintenu La Bible dit Dans Ecclésiastes 7 Verset 8 La Bible dit Mieux vaut la fin d'une chose Que son commence Dans la plupart des cas Nous commençons toujours bien J'ai vu rarement Les chrétiens qui ont très mal commencé Je n'en connais pas même Nous tous les chrétiens Nous commençons toujours bien Même le ministère Nous commençons toujours bien Nous montons toujours bien Et la plupart de nous Nous atteignons des sommets Mais le problème C'est le maintien Il n'y a pas une chose Difficile Que c'est de maintenir au sommet Dans presque tous les domaines Mes amis Quand vous prenez les politiciens Des années 50 Les gens qui ont Arraché l'indépendance Entre les mains Des Belges C'était de grandes personnalités A l'époque Les noirs Assis à la même table Que les blancs Et discutés Sur la date Même si le Congo N'honore pas ces gens là Je regrette Mais ce n'est pas de petits messieurs Aujourd'hui Les mêmes personnes Il y en a qui sont En vie Mais ils sont rares Quand vous le voyez Ils n'ont pas le même poids Qu'ils avaient dans les années 60 La jeune classe politique Les a Vous savez pourquoi ? C'est très difficile De se maintenir au sommet Dans tous les domaines Mais le domaine Le plus compliqué C'est plus le domaine spirituel C'est plus le domaine spirituel Regardez Dieu Tel que tu as fait commencer Regardez les ministères Je prends le cas des ministères Regardez les jeunes gens Qui commencent les ministères aujourd'hui Quand il a encore 50 personnes Il n'est pas connu Là il salue tout le monde Après le culte Et puis avec beaucoup Des souhaits libéraux Alors vous pouvez vous tromper En tout cas Les ministères Je vous dis Que je vous dis C'est un message C'est un message Et non Je vous dis Ce docteur Je vous dis Tu as dit Mais le maintien Le maintien Est combattu par le diable Je tente Pour vous donner Un aperçu De ce que c'est Le combat Le maintien Que vous avez dit Je vous dis Prenez Samson, regardez comment il a commencé, il a fini, regardez Salomon, Jésus, sa référence dans le domaine de la richesse, c'est Salomon, c'est lui-même qui le dit, je vous dis, Salomon, même dans toute sa richesse, il n'a jamais été revêtu, comme ces herbes-ci, selon Jésus, la référence des références dans le domaine de la richesse, c'est Salomon, il a fini, il était en train d'abouder à Sanamo, Judas, quand on les a envoyés pour chasser les démons, il a été le premier à donner le rapport, Seigneur, mène les démons, tremble devant vous, il est étonné qu'il m'a envoyé tout, ne te réjouis pas, je ne fais pas ce que tu as chassé les démons, je ne sais pas maintenant, c'est où tu as Assigurichongé ? Regarde, de la manière dont tu as commencé les choses de Dieu, quand on ne connaissait pas, on t'appelait Frère Delphin, et maintenant qu'il est devenu Apôtre Delphin, On a fait des choses. 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 On a fait des choses à faire des choses. On a fait des choses à faire des choses que tu as vies par les pasteurs. Nous par exemple. La bière, moi je n'ai jamais pensé arrêter la bière. Je suis là où tu es venu. Aussitôt que l'évangile est entré. Aussitôt que la bière est partie. Ça n'a jamais été un sujet de débat. Je suis là où est-ce? Non, je suis là où tu es venu. Je suis là où tu es venu. Je suis venu, c'est venu. Je suis venu, c'est venu, c'est venu! Je crois que je suis venu, c'est venu. C'est la manière de tomber qui nous envoie dans de tels débats. Un homme qui se maintient. Je suis venu, je suis venu. Quand ai-je préposer une question? Je suis venu, c'est venu. Je suis venu, c'est venu. Je suis venu. Parce que mon monde a dit « mon Dieu." Donc je m'en fous, les apôtres qui s'ennuient, je m'en fous. Je ne suis même pas tenté. Et souvent je vois et je suis seul. Tous les temps de prendre n'importe quelle sorte d'alcool, mais sont toujours à vos dispositions. Mais dans mon cœur, aucun goût pour ça. Aucun goût. Mais aujourd'hui, nous nous posons des questions. Les gens peuvent boire ou non ? C'est le langage des gens qui finissent. Les magasins que tu as ouverts. Tu es vraiment fort pour aller jusqu'à la fin ? Tu ne vas pas fermer ? Et c'est le langage des agents qui finissent. Et tu as oublies. Et tu vas y aller à la fin. Et tu vas y aller à la fin. Et tu as oublies. Et tu es et toi, la fin la fin ont été puissants du yun et quatre neuf. Et tu n'as pas dit que tu as oublies depuis quatre semaines. et puis stop je te pose seulement la question je te pose la question je te pose la question piquet non la piquet piquet non la piquet et si fort pour aller au-delà pas la t'engue moua bazé riche quand t'engue moua bazé riche wouh ta wessa hum hum mes amis il y a des démons qui empêchent que les hommes se maintiennent ils vont s'arranger wouh ta t'engue riche wouh le type d'évangile qu'on donne ce dernier temps il y a l'état qui a bafo il y a l'état qui a bafo il y a l'état qui a appelé quelqu'un m'a appelé nous t'avons entendu tu dis toi attends ton tour tu connais une femme c'est quoi toi là je lui ai dit celle qui a géré la maison c'est une femme mais j'ai compris sa haine parce qu'il y a une pasteur il y a des dégâts c'est un pasteur de dégâts vous savez ce qu'il cherche c'est qu'il cherche c'est qu'un jour c'est qu'un jour c'est qu'un jour c'est qu'un jour et tous les moyens sont bons ils peuvent te piéger avec des jeunes filles le maintien est difficile même les églises c'est maintenir au sommeil souvent quand je regarde moi je me pose la question est-ce que les moissonneurs ici ils sont conscients de la position de leur église ici à l'Oumbashi il y a eu des églises vous n'êtes pas les premiers mais aujourd'hui d'autres ont disparu d'autres se maintiennent mais d'une façon et vous moissonneurs allez-vous vous maintenir aurez-vous le même le même élan que vous avez aujourd'hui est-ce que votre église va encore briller comme elle brille aujourd'hui c'est possible n'ayez pas peur c'est possible Jésus s'est maintenu Paul s'est maintenu Pierre s'est maintenu il y a beaucoup qui se sont maintenu c'est pourquoi pendant ces trois jours nous allons essayer d'apprendre comment j'ai pour le chunga stabilité l'argent va venir je me pose la question si tu vas te maintenir dans notre église il y a un frère il a eu seulement 30 000 dollars il a épousé trois femmes j'ai dit un homme fort si tu as ajouté que ce soit 60 il y aura combien 6 femmes même les anges vont être étonnés maintenant nous allons prier tu vas dire au Seigneur tenez-vous debout d'un muslim pasteur evangeliste prophète je sais que vous êtes dans cette salle puisque beaucoup viennent au marathon des moissons j'aimerais vous dire monter c'est difficile atteindre le sommet très difficile mais c'est maintenir c'est plus que difficile alors nous allons entrer dans la prière tu vas dire au Seigneur Seigneur maintiens-moi je n'aime pas que la stabilité financière détruise ma foi je n'aime pas que l'abondance abîme mon coeur maintiens-moi brille avec tout ton coeur nous allons commencer à frapper les mains et réclamer que Dieu nous maintienne prions 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 prie 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 ouvre ta bouche dis au Seigneur je ne veux pas finir mal je ne veux pas mais tu es prie prie Opa 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 O la 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 Opa Opa Ora Lui 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 Non c'est mal à la mort Dans la sainteté Dans la crainte de ton nom Oh Dieu Ah j'ai dit Oh Dieu 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 Je ne veux pas me détruire Je ne veux pas me détruire Oh Dieu Je ne veux pas me détruire Je ne veux pas me détruire A cause de pierre de sa mort Je ne veux pas me détruire A cause de la pente A cause de la pente A cause de la pente Oye tu die son On j'aimé On j'aimé On j'aimé On j'aimé Au nom de Jezus Christe Nazaré Écoutez, Paul, il y a certaines personnes qui avaient fait un complot contre lui. Ils nous ont dit, nous allons faire comme si nous voulions l'entendre. Mais avant qu'il arrive au tribunal. Nous allons le tuer. Et heureusement pour Paul, son fils, son neveu, avait entendu ce complot. Toi aussi, peut-être dans une année, il y a un complot qui va consister à te retirer du sommet. Soit c'est un scandale, soit n'importe quelle honte. Nous allons détruire tout complot. Dandan à nous faire tomber du sommet. Détruire toutes sortes de complots. Dans le monde de ténèbres. Pour que tu ne finisses pas mal. Brions, brions. Trombe, trombe, trombe. Au nom puissant de Jésus. Je sois roger tes goûts. Je t'écris au nom de Jésus. Tout complot des hommes. Tout complot des méchants. Tout complot d'éléments de ténèbres. Qui visent ma chique. Qui visent au Dieu l'humiliation. Qui visent, Seigneur, la honte. Qui visent au Dieu l'humiliation. Je détruis cela. Je paralyses au nom de Jésus. Les complots des hommes. Les complots des sorciers. Les complots des méchants. Contre ma vie. Contre mon Dieu. Ma vie ce soir. Je détruis cela. Je paralyses au nom de Jésus. Les complots des hommes. Les complots des sorciers. Les complots des méchants. Les complots du monde des ténèbres. Contre ma vie. Oh Dieu. Je détruis cela. Je paralyses au nom de Jésus. Les complots du système phabolique. Les complots du système démoniaque. Je détruis. Je brise. Je les détruis. Je les brise. Au nom de Jésus. Je paralyses. Au nom de Jésus. Les complots. Les scandales. Montez. De l'égal du diable. Contre ma vie. Contre oh Dieu. Le niveau des connaissances. Contre oh Dieu. Le ministère. Que tu vas donner. Je détruis cela. Je paralyses. Je l'utilise. Au nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus. Lève la main droite. Nous sommes comme la courbe. Dis Seigneur. Seigneur. Je suis devant toi. Je suis devant toi. Rends-moi stable. Rends-moi stable. Dans ma foi. Dans ma foi. Dans ma maison. Dans ma maison. Dans ma vie spirituelle. Dans ma vie spirituelle. Ce soir. Ce soir. Je désire de monter avec toi. Au sommet de ma vie. Je désire de monter avec toi. Au sommet de ma vie. Maintiens-moi dans la foi. Par ta puissance. Maintiens-moi dans la foi. Par ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lève-te la soie. Dans ma vie spirituelle. Non est la courbe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci.